Je vais vous présenter un exposé un peu transversal qui est quand même focalisé sur les services écosystémiques des sols pour accroître la durabilité des jardins, des terrains où j'ai pas mal travaillé depuis une quinzaine d'années, sous différents angles, à la fois agronomie, environnement, santé, alimentation. Il y a aussi des parcelles agricoles. Finalement, ces jardins participent à la durabilité des villes et plus globalement au-delà du monde, puisque finalement, l'agriculture urbaine, ça se développe vraiment à l'échelle globale et ça participe avec, bien sûr, d'autres terrains, mais ça participe beaucoup à toutes ces trames brunes, trames bleues, vertes. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de rôles de ces jardins, à la fois sur des aspects d'écologie, de services écosystémiques, mais également sur aussi tout un aspect d'éducation à l'environnement qui, finalement, va motiver et va avoir un effet significatif sur la durabilité des systèmes. Donc, mes mots-clés dans mon parcours assez interdisciplinaire, pour ceux qui me connaissent, entre la prépa véto, la chimie, les sciences de la terre, la bio-géochimie et les sciences humaines et sociales. Donc, durabilité des sols, services écosystémiques, agriculture urbaine, l'agronomie, environnement, santé, qui sont liés. Je vais mettre de l'environnement dans l'agronomie, de l'agronomie dans l'environnement, avec aussi toujours des questionnements autour de l'éco-toxicité, la toxicité, puisque la santé, c'est quand même un bon vecteur aussi de motivation pour les changements, pour que ce soit des agriculteurs, que ce soit des citoyens. En viticulture, par exemple, on l'a vraiment vu aussi à travers des entretiens, des enquêtes, que la santé, c'était un motif vraiment d'avoir envie de changer. Donc, j'ai une approche sociotechnique, entre la bio-géochimie et les sciences humaines et sociales, et en étant aussi enseignante, j'ai vraiment à cœur le continuum formation, recherche et développement ou société, puisque le but, c'est de former des étudiants qui vont aussi être des citoyens et s'investir dans la société. C'est de voir comment les recherches qu'on fait peuvent réellement servir aussi à la société et travailler ensemble, en fait, donc travailler avec des agriculteurs, des jardiniers, différents acteurs. Voilà, donc, du coup, j'ai déjà un petit peu dit, voilà ma carte mentale, ce que j'ai en tête autour de ces services écosystémiques des sols. Donc, quand même une approche autour des cycles bio-géochimiques, parce que finalement, ces différents éléments qu'on va avoir, on a beaucoup finalement du recyclage, on parle d'économie circulaire, mais pour faire de l'économie circulaire durable, il faut qu'effectivement, on ait une certaine qualité aussi, une certaine connaissance de la qualité des flux des différents éléments de ce système, de ces cycles. Et donc, ça passe vraiment par de l'éco-conception pour pouvoir, in fine, mettre en place ces systèmes d'économie circulaire. Donc, il y a aussi le mot compartimentation. Alors, je ne vais pas vous faire tous les mots que j'ai mis en détail, puisqu'on y reviendra à travers les exemples dans l'exposé. Mais c'est vrai que la compartimentation, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai beaucoup étudié sous l'angle plus des risques liés aux pollutions, de voir sur une substance dans un sol, est-ce qu'elle va être plutôt associée à la phase solide du sol, dans la solution du sol, et donc du coup, des éléments qui vont pouvoir être absorbés par les racines de plantes, que ce soit des éléments nutritifs ou des polluants. Et ce concept de compartimentation, on le retrouve aussi par rapport à de l'exposition, que ce soit des humains, exposition à des substances, mais également des insectes qui vont être plutôt exposés, que ce soit en positif par rapport à des aliments ou en négatif par rapport à des polluants, plutôt à la solution du sol, plutôt à l'air, plutôt par la matière organique. Donc, finalement, on va pouvoir, de façon un peu systémique, utiliser différents outils qu'on va utiliser au départ plutôt pour étudier des polluants. On va pouvoir aussi, finalement, les utiliser pour des éléments nutritifs, des questions, des outils qu'on va développer pour l'exposition humaine. Finalement, il y a beaucoup de choses, ça se retrouve, en fait, pour les insectes. Donc, c'est cette approche aussi toujours de contextualiser et décontextualiser pour utiliser dans différents domaines que je fais depuis pas mal d'années. Et l'agriculture urbaine, sur la thématique que j'ai vraiment pas mal développée depuis une dizaine d'années, me permet, en fait, de travailler un peu la convergence entre l'agronomie, l'environnement, les risques, les sciences humaines et sociales, avec aussi des notions comme les paysages comestibles. Donc, c'est organiser, comment on peut collectivement organiser un environnement bon pour la santé et bon pour les interactions humaines. Voilà. Donc, dans le plan, je vous parlerai rapidement de la complexité des sols et les enjeux autour de ces sols, donc les services écosystémiques. Et ensuite, des exemples sur les matières organiques des sols, qui sont un compartiment particulièrement réactif. Il y a peu de matières organiques dans les sols. C'est de l'ordre de 1, 2, 3 %. Alors, après, ça dépend des sols. Voilà, des sols sous forêt peuvent être beaucoup plus riches en matières organiques. Mais bon, ça reste quand même un compartiment petit, je veux dire, en termes de quantité par rapport aux autres constituants des sols. Mais c'est un constituant très réactif et qui va donc être en lien direct avec ce qu'on appelle les sols vivants et tout ce qui est biodiversité, donc services écosystémiques. Ensuite, la qualité des sols de jardin avec une approche à la fois sociologique, agronomique. On a travaillé pendant plusieurs années, donc après, à la suite, avec d'autres projets. J'ai travaillé sur beaucoup de jardins collectifs en Occitanie, mais également avec des collaborations de collègues chinois, gabonais au Pakistan, puisque c'est aussi beaucoup d'anciens étudiants que j'ai eus en thèse. Voilà, on voit que ces jardins permettent de faire finalement à la fois de la pédagogie, des expériences, du réseau. Voilà, et je terminerai donc avec un exemple autour de la bioturbation par les vers de terre, donc des publications qu'on continue avec Yvan Capovies, puisqu'on a eu la chance de travailler sur un site industriel où il y a vraiment un gradient de pollution, ce qui permet de mesurer à la fois des densités de vers de terre, l'activité de ces vers de terre en termes de bioturbation, les effets sur la porosité du sol. Et finalement, on a utilisé la pollution pour mettre en évidence le lien vraiment direct entre l'activité des vers de terre et le service écosystémique de porosité des sols, qui est donc vraiment important, puisque c'est ça qui permet de remplir les nappes, d'éviter qu'il y ait des phénomènes d'érosion et qui est d'ailleurs en lien aussi avec la matière organique, puisque la matière organique va vraiment jouer sur la structure des sols. Voilà, et je terminerai donc par quelques conclusions perspectives autour de la nature en ville et de, voilà, de un petit peu tout, toutes ces notions qu'on peut élargir sur la durabilité des territoires. Alors, la complexité des sols et les enjeux, ben voilà, on a tous, de toute façon, en permanence, voilà, par les médias, par les recherches qu'on fait, on a la conscience, voilà, de ces grands enjeux autour des changements climatiques, la croissance démographique, la surexploitation de différentes ressources et donc l'intérêt crucial, je dirais même l'urgence écologique, à changer les pratiques, à être dans une durabilité à différentes échelles pour essayer d'enrayer un petit peu, voilà, d'être plus résilient au niveau des villes et des territoires pour essayer d'enrayer ces effets négatifs, voilà, de changements climatiques, par exemple. Donc, sur les sols, on a des pressions telles que l'artificialisation des sols, la perméabilisation, donc, ben, si on fait des parkings avec certains matériaux, ben, ça peut permettre quand même d'avoir l'eau qui percole. Si maintenant, c'est vraiment complètement imperméabilisé, ben, il va y avoir du ruissellement, des phénomènes de tassement, de salinisation, de pollution et, ben, toute cette dégradation des sols va, du coup, ben, limiter, même, des fois, faire disparaître les services écosystémiques. Donc, finalement, sur du moyen terme, on ne va pas être du tout gagnant et l'idée, c'est de petit à petit réussir, ben, par les pratiques, par l'éducation, à vraiment valoriser ces services écosystémiques pour montrer leur place vraiment économique également et donc, ben, changer les politiques autour de la gestion de ces ressources. Alors, les services écosystémiques des sols, donc, voilà, très, très connu, ben, la production, c'est un support de culture. Donc, pendant longtemps aussi, bon, j'ai travaillé, je continue avec l'ANSES dans différents groupes, par exemple, sur la matière fertilisante et support de culture, avec des aspects de réglementation autour de, par exemple, la qualité des engriphosphatées. Voilà, donc, c'est sûr que sur cette production alimentaire, que ce soit les animaux, mais la production végétale, ben, on a tout intérêt à avoir des sols de qualité, donc, à la fois fertiles et exemptes de polluants, parce que sinon, ces polluants, on les retrouve dans les aliments. Alors, il y a des réglementations qui permettent de limiter ces concentrations, mais, voilà, comme on a des pollutions diffuses et qu'on va avoir des polluants un petit peu partout dans les écosystèmes, ben, voilà, on ne peut pas non plus tout réglementer et même la réglementation, elle n'est pas… Enfin, je veux dire, elle ne va pas toujours, en fait, enrayer les différents problèmes d'allergie, d'asthme, etc. Donc, c'est vraiment un travail à la source, en fait, de réduire les intrants délétères, on va dire, de mauvaise qualité qui vont arriver sur les sols, et au contraire, d'essayer d'avoir, donc, des faibles intrants, des intrants de vraiment très bonne qualité, de jouer aussi sur des pratiques agroécologiques, comme les plantes en gré vert, par exemple, les apports de matière organique, pour promouvoir au maximum ce service écosystémique de production qui est vraiment vital pour nous en termes d'alimentation. Bon, on a après d'autres services écosystémiques, comme ce qu'on disait, le stockage de l'eau, donc là aussi, tout aussi crucial. Tout ce qui est aussi biodiversité, puisqu'on sait que les sols, c'est vraiment le pool, on va dire, le lieu aussi où il y a la plus grande biodiversité par rapport aux autres écosystèmes, et que ces différents organismes vivants, pas toujours bien connus d'ailleurs, vont avoir vraiment des rôles importants sur, par exemple, la biodégradation de la matière organique qui permet d'améliorer la fertilité des sols, mais également de dégrader certains polluants. Donc, si on n'avait pas tout ce travail de biodégradation, on serait sur une planète complètement toxique, et pour que ces organismes vivants puissent travailler, puissent faire ce travail de minéralisation, par exemple, il faut qu'ils aient suffisamment d'eau, enfin, il faut qu'ils aient un environnement favorable qui les motive, on va dire, et qui leur donne l'énergie pour travailler, et donc suffisamment d'éléments nutritifs, une porosité correcte, voilà, donc c'est toujours un petit peu lié, enfin, c'est même complètement lié, et donc c'est créer une spirale vertueuse de tout le bout de la filière, enfin, surtout le long de la filière, donc réduire à la source, on disait, les pollutions, et même plutôt favoriser ce système sol, favoriser cette biodiversité par aussi, par exemple, le montassement du sol, voilà, donc tout un tas de pratiques agroécologiques, et également, donc, voilà, valoriser, par exemple, la vente de produits locaux, bio, pour que tout soit effectivement durable au niveau de la filière. Voilà, et puis après, d'autres services, par exemple, les paysages, le support d'activité, tout aussi important, finalement, puisque c'est ça qui va donner la visibilité et l'intérêt pour des citoyens, par exemple, de s'intéresser au sol. Alors, donc, la complexité des sols, c'est comme pour pas mal de sujets, finalement, à un moment donné, voilà, on va avoir des travaux de recherche qui mettent en évidence cette complexité, on va aller très loin dans, étudier, par exemple, la forme chimique d'un élément, est-ce qu'il est plutôt sous forme de carbonate, de phosphate, dans la solution du sol, voilà, donc, tous ces aspects de spéciation chimique, de compartimentation, mais en même temps, voilà, il faut prendre des décisions, un agriculteur, par exemple, ou un élu, c'est, voilà, donc, en quelques semaines, il faut avoir une réponse, donc, il y a aussi cette nécessité d'avoir des analyses, des tests simples, des outils d'aider à la décision, donc, on va, sans arrêt, en fait, être entre la complexité et la simplexité, voilà, ça existe aussi, concilier un petit peu les deux, c'est ce qu'on fait de toute façon aussi en enseignement, je veux dire, voilà, on va enseigner des choses relativement, voilà, robustes, comment dire, voilà, sur lesquelles on a vraiment les bases consolidées, et en même temps, on va donner des perspectives, et puis, des étudiants, une fois qu'ils auront vraiment assimilé des bases, c'est comme ça qu'ils peuvent proposer des nouvelles choses, faire de la créativité, de la transgression, entre guillemets, pas forcément négative, mais proposer de nouvelles choses, voilà, des nouvelles aussi, réglementations, nouvelles normes, voilà, il y a l'hétérogénéité aussi du sol qui rend difficile, en fait, sa gestion, mais, bon, voilà, c'est comme ça, alors du coup, on va se raccrocher à des choses plus simples, donc en analyse de sol, on va voir la teneur en matière organique, le pH, la texture, voilà, différents paramètres simples, comme en santé humaine, donc ça, c'est le parallèle entre la santé des sols et la santé humaine, il est très utilisé, enfin, moi, j'utilise depuis pas mal d'années en enseignement, parce que ça permet de mieux comprendre, finalement, comment on va gérer au quotidien des systèmes complexes. Donc, beaucoup d'interactions, aussi, entre les constituants des sols, les matières organiques, donc très réactives, qui vont, par exemple, complexer du cuivre, et dans un sol de vigne pour lequel il y a beaucoup de cuivre, apporter de la matière organique, ça peut être un moyen d'éviter de la toxicité. Voilà, donc par la compréhension fine des mécanismes, c'est comme ça qu'on peut, après, optimiser la durabilité et les services écosystémiques et réduire aussi des impacts négatifs. Voilà, donc, bon, là, c'est des choses que j'ai déjà un petit peu dit, donc, c'est vrai qu'en fonction du climat, de la topographie, des activités anthropiques, de la gestion, finalement, des pratiques d'un jardin ou d'une exploitation agricole ou d'une friche, de la roche-mer à partir de laquelle le sol s'est développé, de la temporalité également, de l'activité de la biosphère, donc on va parler de drilosphère, de rhizosphère, tout ça va faire que finalement, chaque sol peut être un peu unique comme pour les humains, même si on va quand même réussir à donner des grandes tendances. Voilà, donc, comment optimiser les services écosystémiques des sols pour accroître la durabilité ? Eh bien, on va avoir, donc, depuis pas mal de décennies, des recherches à la fois dans le bio-géochimie, en agronomie, avec beaucoup de mesures de terrain, mais également, finalement, beaucoup de travail aussi, plus SHS, sur les pratiques des agriculteurs, sur ces accompagnements à changement de pratiques, sur le travail, justement, en réseau, parce que finalement, un agriculteur, il n'a pas à la base, il a forcément le temps de se poser des questions vraiment précises sur la qualité de la matière organique, sur le type de quantité aussi qu'il va utiliser, voilà, c'est pas forcément, il n'a pas forcément le temps de le faire, il n'a pas forcément les informations aussi dans le détail quand il va acheter de la matière organique, par exemple, pour savoir est-ce que c'est vraiment la matière organique adaptée par rapport à sa problématique, par exemple, s'il a de l'érosion ou s'il veut plutôt remplacer vraiment des engrais chimiques par rapport à des substances uniques, voilà, donc selon son objectif, le type de matière organique peut changer, voilà, donc là, j'avais fait une compilation il y a quelques années pour aussi des étudiants du diplôme d'oenologie autour de tout le vocabulaire et la réactivité, en fait, des matières organiques puisque quand on parle de matière organique des sols, on peut avoir des matières organiques de petite taille dans ce qu'on appelle aussi les acides organiques, low weight organic acide, donc vraiment tout petits, des acides citriques, oxaliques, qui peuvent avoir plutôt un genre, un rôle finalement pour booster l'activité microbiologique des sols, donc là, ça rejoint des choses qu'on va avoir en permaculture ou en biodynamie, par exemple, puisque la biodynamie, il peut y avoir des choses un peu ésotériques, mais il y a quand même des fonds vraiment très scientifiques aussi et donc finalement, on peut avoir des effets déliciteurs de petites molécules, même du sucre, qui va booster les micro-organismes et favoriser leur réactivité, comme on va mettre aussi des substances pour booster dans les composteurs, par exemple, donc ça, il y a des bases scientifiques là-dessus, donc là, c'est des matières organiques qui vont être très rapidement biodégradées, alors qu'à l'autre bout de la chaîne, on va avoir des matières organiques très stables, par exemple du black carbone, qui là, pourrait être plutôt comme usage, en fait, de stocker du carbone dans les sols, donc avec la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc là, c'est un schéma très complexe, je pourrais passer une heure dessus, donc je ne vais pas vous le faire en détail, mais son intérêt, voilà, c'est de montrer que finalement, voilà, on a des vocabulaires des fois différents qui sont utilisés, des rôles très différents, et donc effectivement, l'agriculteur ne va pas pouvoir se retrouver tout seul dans cette complexité, d'où l'intérêt, donc là, c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps avec des responsables dans les villes, etc., de mettre en place des filières de matières organiques pour justement être complètement dans cette durabilité et permettre à des agriculteurs, à des jardiniers, à des aménageurs d'utiliser les matières organiques les plus adaptées, voilà, de la même façon que pour l'usage des sols, l'idée, c'est de préserver des sols très fertiles, de ne pas faire des parkings dessus des aéroports, et par contre, quand on a malheureusement des fois des sols qui sont déjà dégradés, c'est peut-être sur ces sols-là qu'on peut aménager des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir des services écosystémiques. Voilà, donc les recherches autour de la matière organique, donc c'est beaucoup, voilà, ces pratiques, les filières, les flux, donc qualité, quantité, des aspects de compartimentation, d'économie circulaire, de dynamique de ces matières organiques en termes de minéralisation plus ou moins rapide ou au contraire de stockage dans le sol, et le travail d'équipe avec les organismes vivants du sol qui vont avoir besoin de ces matières organiques, qui vont les faire évoluer et qui, en fait, aussi, je veux dire, en interaction avec ces matières organiques vont avoir des habitats, en fait, plus ou moins agréables aussi dans le sol. Et comme, donc, analyse de base, après plus ou moins compliquée, parce qu'on peut quand même faire aussi des analyses isotopiques, etc., ce que j'ai fait pendant pas mal d'années, on va, voilà, à la base, on a des choses assez simples sur les colorations, l'accumulation qui peut être plus ou moins en surface ou au contraire, la matière organique qui peut diffuser un peu vers la profondeur en fonction du pH, en fonction aussi de l'activité biologique, de la porosité déjà aménagée, par exemple, si on a des plantes en gré vert. Voilà, donc, on peut vraiment avoir des pratiques pour changer cette incorporation de matière organique aussi. on peut faire des analyses chimiques simples de carbone, azote, voilà, regarder aussi l'aspect plus ou moins arrondi ou ambuleux des constituants des sols, donc quand c'est arrondi, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'activités biologiques, voilà, et donc là, je vois le timing, je vais un petit peu accélérer. Donc, sur ces matières organiques, on a travaillé, par exemple, avec des étudiants à la fois de l'ENSAT, de Purpan, des étudiants en sciences humaines et sociales, sur la zone des 15 au sol à Blagnac, où on a une problématique justement de sol assez pauvre en matière organique, d'agriculteurs qui ont des pratiques différentes, donc certains vraiment en bio et ça se développe petit à petit et d'autres qui étaient encore en conventionnel et proches de la retraite, donc n'avaient pas vraiment envie de changer leur habitude et donc il y avait vraiment un enjeu à limiter les transferts par érosion d'une parcelle à l'autre et donc par rapport à des analyses de sol qu'on avait réalisées, on s'était rendu compte qu'on était un peu bas en matière organique donc un peu bas sur des sols de culture, c'est autour de 1, voilà 0,5, 1% et qu'il y avait vraiment un enjeu à apporter de la matière organique globalement sur cette zone-là pour en fait permettre de stabiliser les agrégats du sol, donc limiter de l'abattance et donc limiter des phénomènes de transfert d'une parcelle à l'autre puisque je vous disais on avait des pratiques différentes d'une parcelle à l'autre donc finalement par le biais de l'aménagement du sol finalement on va pouvoir favoriser globalement la vie du sol sur cette zone-là qui a pour vocation d'être aussi une zone où on a beaucoup de visites d'écoles de voilà une zone un peu hybride autour de la production de la pédagogie et donc c'est vraiment limiter les intrants développer l'agriculture biologique pour permettre aussi dans des bonnes conditions que les gens puissent se balader puissent venir faire du vélo sans avoir trop d'épandage de différentes substances voilà et donc pour cette zone on travaille également donc avec la mairie de Blagnac pour la mise en place d'une zone agricole protégée voilà qui va permettre dans la durée d'avoir des activités agricoles agroécologiques et de la formation dans cette zone-là et donc actuellement il y a énormément de projets donc un grand nombre de projets qui se développent avec les villes donc en agriculture urbaine ou périurbaine qui sont donc des formes hybrides voilà autour de la production de la formation de l'environnement de la gestion des déchets puisque la matière organique c'est aussi une façon l'apport de matière organique au sol c'est une façon aussi de réduire de jeter finalement ces matières organiques qui peuvent être tout à fait utiles pour les sols voilà donc là maintenant je vais passer à un autre exemple donc là en termes de projet de recherche je vous ai parlé des matières organiques donc deuxième type de projet de recherche dans lequel je suis engagée depuis longtemps c'est donc tout ce qui est jardin donc jardin des particuliers mais beaucoup jardins collectifs urbains périurbains qui deviennent de plus en plus reconnus d'ailleurs par les différentes instances puisque ça s'appelle les Gévis en fait un jardin espace vert infrastructure et pour lesquels donc on est vraiment maintenant il y a de la reconnaissance en tant que zone agricole puisqu'avant ça s'appelait des zones non agricoles et donc maintenant voilà on utilise de moins en moins finalement ce côté non agricole ça devient des zones agricoles aussi qui participent aux trams et qui participent en fait directement avec l'accueil par exemple d'écoles à Blagnac il y a l'association des petits caouets qui depuis 10 ans va accueillir toutes les maternelles en fait de Blagnac pour des programmes pédagogiques qui sont montés avec les enseignants et donc qui vont depuis préparer préparer le matériel semer récolter préparer les aliments etc et ça permet vraiment de faire de la pédagogie par projet voilà moi j'ai amené beaucoup d'étudiants depuis pas mal d'années j'ai fait beaucoup de projets étudiants dans ces jardins puisque finalement voilà on a on a vraiment le côté science et société donc l'idée c'est d'entretenir et de restaurer la fertilité des sols d'éviter les pollutions à la base d'avoir une meilleure connaissance collective de ces activités de production du lien aussi entre ces activités de production et la santé donc l'agroécologie c'est le moyen de finalement limiter les intrants d'utiliser tous ces services en fait des organismes vivants pour améliorer la porosité pour améliorer la disponibilité des éléments donc une plante d'engrais vert va par exemple solubiliser des minéraux du sol ce qui va permettre à d'autres plantes plus exigeantes de récupérer les éléments nutritifs ensuite on a également des éléments de réglementation par exemple dans les jardins on a depuis plusieurs mois maintenant l'interdiction d'utiliser sauf vraiment dans des conditions très cadrées des pesticides etc puisque l'idée c'est vraiment de réduire autant que faire se peut l'utilisation de produits phytosanitaires en France et même après plus largement des aspects de phytoremédiation finalement quand on a un couvert végétal ça va accroître la biodégradation de polluants organiques peu persistants bon malheureusement quand on a des métaux c'est persistant des siècles mais si on a la durée de trois ans par exemple pour la conversion en bio c'est parce que la plupart des substances utilisées en France en agriculture au bout de deux ou trois ans on va avoir cette biodégradation qui est favorisée si on a des sols vivants donc il y a vraiment un gros c'est comme en santé humaine si on est en bonne santé globalement on va pouvoir être beaucoup plus résilient aussi alors que si on a pris beaucoup d'antibiotiques régulièrement et pas forcément toujours à bon escient on va avoir aussi les micro-organismes de notre microbiote qui seront moins efficaces pour lutter en cas de problème voilà donc dans le cadre du projet d'ANR j'assure qui a duré pendant quatre ans et qui a été poursuivi en fait pour ma part mais pour la part de tous les collègues donc à la fois de Lille de Lyon de Marseille de Nancy de Nantes de Paris et de Toulouse donc sur Toulouse j'ai été la référente en charge on va dire de mener un peu tous ces travaux qui consistaient à la fois à regarder les pratiques agronomiques quantifier les productions dans les jardins s'intéresser donc aux pollutions éventuelles et à comment les gérer et à travailler donc à la fois avec des chercheurs des jardiniers des élus et à faire beaucoup de réseaux en fait entre les villes mais également donc au sein des villes et donc ces projets ont continué donc à la fois avec des collègues en Chine alors là on avait lancé un projet juste avant le confinement donc on va voir comment le décaler des collègues au Gabon et donc là aussi avec le BRGM Bureau de recherche géologique et minière il y a la problématique aussi de qualité de ces jardins quand ils sont proches d'anciens sites miniers ou d'installations classées pour la protection de l'environnement et donc finalement on va être toujours à concilier et faire de façon complémentaire des enquêtes auprès des jardiniers ou des agriculteurs pour mieux connaître leurs pratiques leurs questions aussi puisqu'ils peuvent être inquiets sur certains aspects par exemple de pollution mais également de rendement s'il y a des agressions de ravageurs etc. et essayer de rationaliser de modéliser autant que faire se peut en se raccrochant en fait à des mesures simples aussi de texture de péage de concentration d'éléments nutritifs de polluants d'observation aussi de biodiversité donc des mesures quantité de verre de terre des paramètres comme ça qui permettent donc avec une approche multicritère de discuter d'interpréter ensuite et de discuter ces aspects de qualité de sol voilà donc tout ça se fait dans le contexte d'un boom des agricultures urbaines dont je vous parlais au préalable et d'ailleurs donc avec le coronavirus j'ai vu qu'il fallait que j'accélère un petit peu avec le coronavirus on s'est rendu compte qu'il y avait donc un boom encore plus accru en fait une grosse motivation des citoyens des associations pour développer encore plus des activités d'agriculture urbaine périurbaine de jardin de jardin particulier etc. voilà donc des outils multifonctions avec des rôles qui sont beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs d'un point de vue production et qui vont se développer certainement puisque toutes les projections vont dans le sens d'un accroissement de la population en zone urbaine avec même 80% en 2050 en zone urbaine voilà donc là je vous passe un peu des choses dont on a parlé voilà donc des mesures voilà des pratiques avec des carnets de récolte par exemple avec lesquels on a travaillé par exemple au jardin de Tournefeuille je retourne vendredi ou à Balma voilà donc avec tous les jardins on a utilisé certains outils communs des gestions de pollution à l'arsenic par exemple dans le jardin de Castané voilà où on a réussi petit à petit à gérer à trouver des solutions collectivement donc là c'était vraiment la fabrique du risque puisque l'arsenic ce n'est pas un élément réglementé donc c'est une fabrique de comment gérer finalement cette situation comme avec l'agroécologie petit à petit on invente aussi des nouvelles solutions voilà donc là je vous passe un petit peu vite voilà sur un certain nombre de résultats voilà pour les vers de terre donc là c'était vraiment d'utiliser l'opportunité d'un gradient de pollution pour mettre en lien des densités de vers de terre l'infiltration de l'eau avec le test simple de Birkem et également donc voilà donc finalement le service écosystémique infiltration qui était directement en lien en fait par rapport à ce site quand on était proche de l'usine très contaminé par rapport à loin de l'usine on voyait qu'il y avait finalement un lien direct entre densité de vers de terre porosité des sols et service écosystémique voilà donc là par exemple en termes d'illustration voilà donc on avait fait des scans par rapport aux galeries de vers de terre où là vous avez donc quand on s'éloigne de l'usine donc là on est très proche de l'usine dans une zone très contaminée on n'a quasiment pas de vers de terre et une porosité très faible alors que quand on est loin de l'usine donc on va dire plus impacté on retrouve en fait la densité de vers de terre la porosité et l'infiltration donc mesurée avec le test Birkem voilà où on voit qu'on va avoir donc une augmentation de cette infiltration complètement en lien avec la porosité du sol voilà donc en conclusion voilà je vais un tout petit peu déborder j'espère que ça va en conclusion et perspective donc c'est techniquement possible je pense qu'on en est tous conscients et puis les agriculteurs de toute façon faisaient déjà il y a quelques décennies finalement il était déjà beaucoup sur les services écosystémiques sans forcément le dire donc là en fait il retourne beaucoup sur ces pratiques ancestrales en les améliorant peut-être et en les organisant mieux les chercheurs voilà sont aussi beaucoup plus maintenant motivés et accompagnés sur ces projets de recherche d'action donc voilà la bonne nouvelle que vous connaissiez déjà c'est effectivement que c'est possible techniquement on a des outils voilà des plantes en gré vert réduire les pollutions mettre en place des filières de matières organiques c'est clair que maintenant le déclencheur enfin pour favoriser ça c'est aussi beaucoup des politiques des politiques volontaires donc par exemple dans le programme de recherche éco-phito de plus qui est vraiment focalisé à la fois sur l'agronomie l'environnement la santé donc une approche transversale avec plusieurs ministères l'idée c'est de vraiment être dans ce côté multi-acteurs savoir-faire et théorie voilà de travailler beaucoup plus tous ensemble au service des projets il ne faut pas oublier aussi tout ce côté aussi de plaisir de la beauté des paysages donc moi j'interviens aussi dans des formations sur les paysages comestibles donc voilà de mettre en visibilité aussi cette importance en fait des paysages de ces services écosystémiques que ce soit pour les humains ou que ce soit pour les insectes puisque voilà on sait bien que tous ces services écosystémiques ils sont indispensables à notre survie aussi donc il y a aussi ces aspects de beauté de plaisir et puis de nourriture surtout organiser des compartiments des niches des paysages favorables à la vie du sol puisque cette vie du sol c'est vraiment important pour la santé aussi globale voilà et donc d'avoir des approches très complémentaires en fait d'où l'intérêt d'avoir aussi des approches transversales et de la décompartimentation donc les chercheurs avec les agriculteurs ou les jardiniers les élus et puis l'approche interdisciplinaire qui permet de vraiment prendre de façon globale les différents aspects et de jouer les complémentarités voilà donc l'approche je vous disais voilà de santé s'y prête bien puisque finalement on a un peu ces mêmes questionnements autour de l'utilisation des antibiotiques ou pas dans quel bon escient et pas trop voilà et donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne aussi rendez-vous du coup donc en 2021 puisqu'on l'avait prévu cette année mais ça sera en 2021 pour ce colloque voilà qui est complètement en lien avec tout ce que je vous ai raconté autour de transition écologique donc en transaction dans le sens d'arriver à faire des négociations en mode assertivité on va dire de respect des différents acteurs qu'ils soient agriculteurs élus consommateurs etc et des actions puisque on a besoin d'avoir des actions des choses concrètes sur le terrain des changements des transitions écologiques voilà donc l'idée c'est vraiment de jouer les complémentarités voilà j'ai terminé et puis merci pour votre attention Merci Merci